Ravie de vous retrouver mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Action Media. Débutons ce flash d'information avec l'actualité nationale. L'hôtel et l'amitié de Bamako va accueillir du 5 au 9 août 2024 les acteurs impliqués au programme intégré d'adaptation aux changements climatiques dans les bassins du Niger, PIDAC-BN pour un bilan à mi-parcours de la composante Mali-PIDAC-BN qui vise à renforcer la résilience des populations et des écosystèmes pour une gestion durable des ressources naturelles. Il couvre 9 pays dans les bassins du Niger, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Niger, Guinée, Côte d'Ivoire, Nigeria et Tchad. Il est financé à hauteur de 2,18 millions de dollars américains sur la période de 2019 à 2025. Poursuivons ce flash d'information avec l'actualité sous-régionale. Le président de la République de Sierra Leone, Julie Madabio, est arrivé à Ouagadougou pour une visite de travail et d'amitié ce mercredi 7 octobre 2024. A cet effet, les deux chefs d'État ont eu une séance de travail élargie à leur délégation suivie d'un huis clos entre les présidents Traoré et Biot. Ils ont passé en revue plusieurs questions d'intérêt commun liées à l'unité africaine et à l'association internationale. Restons toujours dans les actualités africaines. En Côte d'Ivoire, ce mercredi 7 août 2024, le pays célèbre son 64e anniversaire de l'Inipanas. A cette occasion, le président ivoirien Alessandra Manouattara a annoncé plusieurs mesures importantes dans son discours à la nation. Entre grâce présidentielle et nouvelle aide sociale, le chef d'État ivoirien a dévoilé un programme visant à marquer cette date symbolique, tout en répondant à certaines attentes de la population. Au Tchad, pour boucler ce flash d'information, ce mercredi 7 août 2024, le ministère tchadien de la Santé publique et de la Prévention a organisé une cérémonie à Djamina en l'honneur de Jack Boyer, le représentant pays de l'INICEF en fin de mission, des 3 ans au Tchad. Cette cérémonie a été l'occasion de salier les efforts et les contributions significatives de l'INICEF dans le domaine de la santé publique. C'était tout ce qu'il fallait retenir dans ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et votre titre de programme sur Action Media. Ce flash vous a été présenté par OTS, Sistra Technologies et l'Université Bazo.